Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Ilan, qui attend toujours des excuses de la part de Samzira, le tacle une nouvelle fois, je vous laisse avec sa story. Samzira, j'ai aucune peine pour toi. Quand tu pètes dans une machine à UV, forcément, ça te revient à la gueule. À un moment donné, quand tu fais du mal à quelqu'un, ça te retombe dessus. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je te souhaite pas de mal. J'ai pas de peine pour toi, je te souhaite pas de mal, j'ai juste envie que ça cesse. Mais tu vois, la seule chose que tu as trouvé à dire, c'est fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Alors, la moindre des choses, c'est de s'excuser. Ok, tu te caches derrière une de tes employés, c'est pas toi qui a posté ça. T'as le bénéfice du doute. Personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, elle t'a au moins posé la question, est-ce qu'on poste, est-ce qu'on poste pas ? Au moins, t'as dit, ouais, vas-y, poste. Et quand t'as vu la tournure que ça a pris, parce que tu m'as fait vraiment beaucoup de mal, bah tu lui as demandé de supprimer. Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe. Mais au moins, même si je me trompe, la moindre des choses, c'est s'excuser. Ça coûte rien. Mais tu ne voudras jamais t'excuser, parce que si tu t'excuses, ça veut dire que tu admets quelque part que t'as eu tort. Et même si cette fois-ci, c'est pas de ta faute. Franchement, tu crois que ça va effacer tout le reste ? En tout cas, les amis, je vais vous dire une chose. Merci beaucoup pour vos messages. Ça m'a touché du fond du cœur. Et pour les haineux et les rageux qui disent acteur, buzz, etc. Croyez-moi, j'ai pas besoin de ça pour buzzer, ou pour ci, ou pour là. Quand vous avez votre maman qui pleure au téléphone, quand vous avez votre papa qui commence à avoir des soucis de santé à cause du stress que ça engendre, mais croyez-moi, n'importe quel homme sur Terre aurait craqué. Mes parents, ils vivent en Martinique, ils ont une vie super safe, ils ont de bons jobs, ils n'ont pas de stress dans leur vie. Par contre, tout ce qu'on vit depuis un an, c'est de l'harcèlement. Et il faut que ça cesse.